Phantom Brawl We Meet Again est un portage amélioré du premier Phantom Brawl sorti sur PS2 en 2004. Sa nouvelle version sorti le 14 août 2009 aux Etats-Unis n'est jamais sorti chez nous. Ce tactical RPG propose de suivre en Marona une orpheline de 13 ans qui a le pouvoir de communiquer avec les Phantom dans le monde de Ivoire en l'an 913. Son pouvoir effraie les autres mais la jeune fille ne se démonte pas et continue d'appliquer les enseignements de ses parents qui lui apprenaient qu'à force d'être gentille les gens l'apprécierait. Avec le Phantom d'un guerrier mort au combat nommé Hache elle parcourra le monde pour aider les gens. Si on note un humour basé sur du comique de situation comme les japonais l'aiment, d'un autre côté on voit des réflexions matures dans le contexte relativement sombre du jeu. Le système de combat est très particulier bien qu'on retrouve un schéma classique avec un déroulement au tour par tour dans des environnements fermés au sein desquels vos troupes doivent se déplacer dans la limite de leur zone d'action. Phantom Brave inclut un système d'incarnation bien particulier. Pour assigner une unité, Marona doit trouver un objet à proximité et l'utiliser pour amener un fantôme. Une unité comme un guerrier est le mieux adapté pour un élément comme un rocher qui lui confèrera plus de force, alors qu'un mage est le mieux adapté pour un élément comme une fleur qui lui confèrera plus de magie. A partir de là vous pouvez déplacer et faire combattre vos unités contre les ennemis. Vous ne pouvez assigner que 15 unités et les items comptent également comme une unité. Si un personnage est équipé d'un item, alors l'unité comptera pour deux au lieu de un. Toutes vos unités ne combattent pas en même temps sur un tour, chaque unité a son propre tour. La fréquence de tour de l'unité viendra de sa vitesse. Après un certain nombre de tours il disparaîtra et s'il avait une arme elle partira avec lui dans les cieux. Il y a une chance pour que vous la récupériez après. Vous pourrez alors créer avec Marona une autre unité. Il y a des attaques physiques, les attaques d'énergie, la magie élémentaire, la magie physique, les attaques de l'espace temps, les altérations d'état et les compétences de guérison. Les attaques physiques et d'énergie sont généralement associés à des armes comme des épées, dagues, lances et haches. La magie élémentaire est généralement associée aux parchemins et livres. La magie physique est généralement associée à des objets tels que des arbres, des rochers, herbes, bois flottés et ainsi de suite. L'espace temps, les altérations d'état et les compétences de guérison sont habituellement associées aux bâtons, livres et parchemins. Certains combattants comme une valkyrie est excellente pour les attaques d'énergie et est plutôt bonne pour les attaques physiques. Cependant elle n'est pas bonne pour la magie élémentaire comme une sorcière qui serait mieux dans ce domaine mais moins bonne dans les attaques physiques et d'énergie. Entre les niveaux vous contrôlez Hache et Marona et marchez autour de l'île fantôme. Vous pouvez interagir à des pangies et tous les objets qui apparaissent là attendant que vous les stockiez. Beaucoup de pangies servent de boutique, vous pourrez alors faire diverses choses comme fusionner des items pour les rendre meilleurs, augmenter les capacités de haut personnage, améliorer les armes, acheter des compétences, on pourrait même créer des donjons pour faire du level up. La version Wii a également une histoire parallèle en bonus appelée Another Marona. Dans ce mode, le monde a récemment été consumé par l'obscurité avec le peuple d'ivoire et sans Marona et Hache seul. Des fantômes plus forts viennent à Marona ainsi qu'une jeune fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marona. Cette fille est appelée Carona et est une Marona d'une autre dimension. Marona, Hache, Carona et les autres fantômes essayent alors de savoir ce qui est arrivé. Il y a moins de niveau dans ce mode que dans le mode normal, mais le boss final lui est aussi puissant que le mode normal. Vous pouvez également déverrouiller certaines classes beaucoup plus tôt que dans le mode normal. C'est un gros atout au jeu de base. Les environnements de Phantom Brave sont somptueux avec une 2D de qualité. C'est détaillé et coloré, les décors que vous traverserez disposent d'une grande variété et ont de très bons level design. Les personnages quant à eux adoptent un style en pixel art. La bande son est entraînante et très agréable à écouter. Alors oui avec Phantom Brave, on n'est pas au niveau des derniers 10 Gaia. Il faut dire que depuis sa sortie initiale en 2004, Nippon Ishii Software a fait de nombreux autres tactical RPG se perfectionnant dans le genre. On a encore eu la preuve récemment avec 10 Gaia 5 Alliance of Legends. Phantom Brave accuse maintenant le poids des années, mais ce n'est pas pour autant que je vous le déconseille. La version Steam a été publiée cette année, le 25 juin, c'est un portage HD de la version Wii avec des ajouts de la version PSP. Rien de bien important, mais vous pourrez jouer de nombreux personnages comme Prini, la mascotte pingouine de Nippon Ishii Software Américain. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.